Bonjour et bienvenue à tous sur l'île de Telagaou. Je me présente, c'est Streladon et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur le jeu City Skylines. Donc cette partie va être moddée avec plusieurs modes qui vont changer radicalement le gameplay. Je peux nommer par exemple un mode qui va faire en sorte que nous avons une population beaucoup plus réalistique comparé au jeu de base. Donc il va falloir construire beaucoup plus d'habitations pour avoir le même nombre de populations que dans le jeu de base par exemple. Nous avons aussi des modes pour la circulation, pour faire beaucoup de détails. Donc vous voyez les traits au sol, tout ça, on va pouvoir les faire. Il y a pas mal de choses qui changent au niveau gameplay, mais on y verra dans le temps qui passe tout ce qui change. Pour l'instant, dans ce premier épisode, on a accès à un carré comme ceci. Et on va se focaliser sur le fait de gagner de l'argent parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, 70 000 euros. Et il nous faut beaucoup plus que ça si on veut rendre la ville très belle. Donc petite histoire de la ville du coup, la ville, enfin la ville, l'île plutôt, s'appelle Talagaou. C'est une île dans le continent océanique par exemple. Et c'est une île du coup assez tropicale comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas une île complètement avec des palmiers etc. Vous voyez c'est des arbres qui sont assez... C'est assez bizarre comme il vous pouvez le voir. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Mais moi je pense que ça peut faire un temps que c'est très beau. Pour commencer, il faut commencer à faire une ville qui est profitable. Donc qui peut nous donner pas mal d'argent. Donc on peut voir que la map nous donne ici l'accès à une route avec un rond-point. C'est parfait parce que j'ai pas trop envie de toucher aux autoroutes pour l'instant. Ici j'ai envie de faire pas mal de choses au niveau du lac. Un petit parc plus tard donc peut-être casser cette autoroute on peut en vrai le refaire démarrer là. Je ne sais pas encore. Peut-être faire le tour de l'île dans ce côté là. Dans tous les cas, on va commencer ici avec le rond-point. Donc hop, nous allons commencer. Donc à cause d'un souci dans l'enregistrement, toute la partie de cette vidéo, je vais la faire en voix off. Donc tout d'abord, je vais commencer par placer l'eau. Donc je vais plutôt opter pour une tour d'eau plus qu'autre chose puisque des pompes sur une île, ça serait pas bien. Pomper la mer autour, c'est pas une très bonne idée. On a pas vraiment une rivière ou quoi que ce soit. Donc on va mettre une tour d'eau qui va générer l'eau de la ville. Voilà, voilà. Et puis après pour l'écrit, c'était de base, je voulais mettre des éoliennes. C'est quelque chose d'assez peu cher dans le jeu et ça fonctionne bien et c'est écologique, c'est cool. Sauf que l'île n'a pas de vent. Pour X raisons, l'île n'a quasiment pas de vent. Enfin, pas dans l'endroit où on démarre en tout cas. Donc j'étais obligé d'opter sur une centrale à charbon plutôt qu'autre chose. Ça m'embête un peu parce que c'est assez cher, c'est 19 000 euros il me semble. Et ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que dans la future zone industrielle que je vais développer, elle s'intègre bien et ça marche plutôt bien. Ce que je pense que c'est faire déjà, c'est faire de la zone industrielle temporaire parce qu'elle va changer bien évidemment. J'ai pas envie de garder la zone ici. Ça m'endort très très beau. A la limite d'avoir une zone industrielle forestière ici, pourquoi pas ? Mais ici, je dirais que ce soit assez touristique cet endroit-là, cette petite chambre péninsule ici. Je dirais que ce soit très touristique. Donc on va faire une zone industrielle temporaire. Donc des routes simples. On a un rond-point donc on peut mettre à peu près n'importe où. Du coup, on va commencer. Ah oui, si j'avais oublié. Ça, c'est pas du tout réalistique. Alors du coup, dans le parti, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit assez réaliste comme jeu. Du coup, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas du tout mettre celle-là. Ça, c'est un peu importe, mais c'est déjà mieux. Et on va faire passer l'eau. Et du coup, pour les habitations, on va faire partir de là, comme ça. Et j'aimerais que ce soit assez naturel, la ligne qui est là-dessus. Donc on va la faire comme ça. Comme ça. Voilà. Du coup, moi, je veux une route pour mettre une centrale. Donc on va faire un petit... Et on va faire un autre centrale et trix qui sont assez d'argent. Oui, ça va, j'ai eu peur. Juste là. Nickel. Et normalement, vu que j'ai le mode qui, en gros, elle existait, il peut passer dans la route. On n'a même pas besoin de ça. Donc c'est génial. Et normalement, voilà. Et que c'était marche. Donc l'eau marche. Et on va commencer désormais à placer un peu de maison. Donc, je vous rappelle, j'ai le mode où il faut 7 fois plus de population. Il va falloir passer pas mal. Pour avoir rien que, quoi, 1000 habitants, il va falloir placer pas mal de maison. Donc vraiment, ça va être juste. On en place beaucoup. Et voilà. Pour l'instant, on va essayer de faire... Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est vraiment une route assez... Ah, j'ai pas fait gaffe du tout. Je sais qu'avec le mode, on peut faire des trucs. Voilà. C'est un peu mieux déjà. Et puis ensuite, du coup, là, 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 et là, et là. On veut aussi que ce soit... Voilà. Ok, c'est un tout petit peu mieux. C'est pas ouf, hein. Alors moi, je veux juste les... Les nodes. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux maintenant ? Ah oui. Ah oui, c'est largement mieux. Regardez-moi ça, cette route. Elle est beaucoup plus réalistique. Ok, donc. Niveau maison, du coup, on va pas... On va construire sur de ce côté-là, du coup. Mais pas de l'autre côté, parce que l'autre côté, du coup, c'est... Regardez-moi cette pente, sinon. Donc on va mettre ici les maisons. Tac, 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 tac. Et j'ai déjà envie de commencer à faire des routes à sens unique. Mais des routes, des petites routes. Donc j'ai des routes comme ça. Une voie avec parking. Alors j'ai aussi activé de parking réalistique. Donc les... Si vous connaissez déjà un minimum, les gens ne peuvent pas juste sortir une voiture de leur poche. D'accord ? Ça, c'est pas possible. Du coup, il va falloir beaucoup de parking. Et c'est une galère de... On peut la sentir comme ça. Et on va la faire rejoindre. Comme ça. Et moi, je veux pas un pont. Je veux une route normale. Voilà. Ça, c'est relativement plat. Non, pas du tout. Je ne vais pas du tout plat. On va carrément baisser ça. Et cette route, elle est complètement absurde. Donc on va... On va la corriger. Hop. Ah ouais, complètement absurde cette route. Jamais on verrait ça dans la vraie... Le but, c'est d'avoir une optique qui passe derrière les maisons, en fait. Le but, c'est d'avoir une optique qui passe derrière les maisons. Voilà, la transition un peu plus jolie. Et du coup, maintenant, est-ce que la pente est un peu moins raide ? Ah, elle est un peu mieux. Du coup, là, ça, c'est à sens unique. Tac, sens unique. Et pour les gens qui, en fait, s'ils veulent faire un tour comme ça. Et s'ils veulent juste remonter dans ce sens-là, ils peuvent aussi. Donc c'est parfait. Et du coup, moi, j'en ai une maison ici, 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 ici. Voilà. Et on va continuer la route. Et on va lancer le jeu, la simulation, en x2 pour l'instant, et on va atteindre ce que ça donne. Alors, je mets en pause. On peut voir qu'ils ont des problèmes d'évacuation des eaux, que j'ai oublié. Certains ont dû créer ceux derrière votre écran, t'as oublié ? Non. Mais voilà, j'ai oublié. C'est pas grave. On va faire, du coup, je n'ai pas envie de le rejeter non plus dans l'eau, parce que si je ne vais pas aspirer l'eau, je ne vais surtout pas rejeter de la merde dans l'océan. Surtout pas. Du coup, on va faire une station d'épuration. Écologique ou pas ? Alors, l'écologique, elle coûte deux fois le prix, et la maintenance... La maintenance, c'est... Ouais, elle n'est pas si chère que ça, la maintenance. Je vais prendre un truc écologique. C'est toujours bien, un truc écologique. On va attendre ces trois-là. Pas de pente ? Non, ça va, c'est pas trop mal. Ok. Et on va la placer là. Et il faut la connecter à de l'eau, bien sûr. Comme ça, voilà. Et normalement, il n'y a plus de problème. Vite ? Non ? Ah, voilà, il n'y a plus de problème. Et il nous faut aussi des commerces à l'ordre parfait. Les commerces, ici, c'est assez plat. On va mettre des commerces, ici, pour l'instant, temporaire, les gars. On... On ne devient pas fait. Et ici, c'est une assez grande côte. Il ne me cherche pas grand-chose, en tous les cas. Ici, je veux que ce soit un rond-point. Je ne l'ai pas défini comme rond-point. Je suis un peu bête, si j'ai oublié. Euh... Est-ce que je me suis trompé ? Je ne sais pas. Je vais le définir à la main, avant que rond-point. Donc, on a deux routes. Une comme ça... Oh, mon dieu ! Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire comme bêtise ? C'est un rond-point, on peut rouler dans les deux sens. Ah, là, là ! On veut un rond-point, pas une route qui est circulaire. C'est un peu bizarre. En vrai, ça marchait, hein, mais... Oh là là, c'est horrible. Ok, on va recommencer. Du coup, c'était pour ça que ça ne voulait pas que je fasse un rond-point. Ouais, maintenant que ça veut. Tac, voilà, maintenant, ça fait les ronds-points. Parce qu'on ne veut pas avec les gens qui traversent sans un rond-point. Absolument pas. Et là, maintenant, c'est un vrai rond-point. Parfait. Hier, on verra plus tard, c'est dégueulasse. Du coup, désolé, je ne suis pas de maison, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. On va voir ce qu'il s'étonne. Ouh, waouh ! La grosse faillette, c'est ça qui fait, du coup. Ça crée... Ouais, ça va vraiment faire un truc. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut. Mais j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, dans le... J'ai déjà vu ça, là. On va voir les défaises. Mais c'est très dangereux. Oh là là. Je ne suis pas sûr de cette route, hein. Mais bon. Du coup, on est à 180... 180... OK, 180 personnes. Pas trop mal. On a... Voilà, on a plus de... On a plus d'usines qui se créent, maintenant. C'est génial. Parfait. On va laisser rouler un peu, voir ce que ça donne. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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